Contact des fans, samedi 7 décembre 2019 avec Jean-Marie. Alors, Jean-Marie, vous m'avez envoyé une photo, une photo avec deux personnes, donc vos parents. Ça a été spontané tout de suite. Voilà. Alors, avant tout, avant que vos parents se manifestent, Jean-Marie, parce qu'ils sont déjà, je sens déjà l'énergie, donc c'est pas un problème. Ce qu'on est en train de me demander, c'est quelque chose, c'est que vous avez mis des choses en projet actuellement. Des choses en route. Non, justement, en ce moment, c'est une grosse partie où je n'ai plus de projet. D'accord. On en discute après, d'accord ? D'accord. On en discutera après, personnellement, en privé, mais on en discutera parce qu'on est en train de m'en parler. D'accord ? D'accord. Donc, voilà. Allez. C'est parce que si le guide aussi s'y mêle, votre guide, donc après, on va faire le tout. Allez. La lettre G. Oui. La lettre G, ou J, ou G, voilà. Oui, peut-être, oui. D'accord. Alors, on va venir pour votre père. C'est la première personne qui arrive là. D'accord ? C'est bien. Vous avez déjà essayé de prendre contact avec lui, Jean-Marie ? Jamais, jamais. Jamais, c'est la première fois. Parce qu'il dit qu'il est heureux de se contact avec vous parce que ça fait tellement, 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 tellement. On a l'impression que ça fait un siècle qui vous attend. Oui, 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 oui. Vous voyez ? Tellement longtemps, il dit. Tout à fait. Il me montre que vous étiez, il me dit, c'était un chou bonhomme, c'était un petit bonhomme. Oui. D'accord ? C'est ce qu'il me fait. Un petit bonhomme. Votre père a vraiment de l'affection pour vous, hein ? Vous lui ressemblez, hein ? D'accord ? Oui, monodividu, oui. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas son fils, hein ? Vous êtes vraiment son fils, hein ? D'accord. Vous lui ressemblez beaucoup. Et quelqu'un de très anxieux, comme il l'était. Sûrement, voilà. Voilà, quelqu'un de très anxieux, comme... Il est tellement content, tellement content de ce contact avec vous. D'accord. Vous voyez, il essaie de s'opposer. Votre père était militaire ou quelque chose dans... Non, non, pas du tout. Pourquoi il me montrait des voitures ? Il aimait les voitures ou il avait une voiture ? Oui, c'est sûr, oui. Oui, 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 on avait une voiture, oui, bien sûr. Il dit que ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir une voiture. D'accord, oui, peut-être, oui. D'accord, voilà. Alors, il y a quelque chose aussi... Je ne pense pas qu'il faisait ça, mais il dit qu'il aurait dû être taximan. Ah bon ? Vous voyez ? Mais je n'ai pas l'impression qu'il faisait ça, d'accord ? Non, 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 pas du tout. Alors, on me montre des gens, des gens qui rentrent, des gens qui sortent. J'ai l'impression que vos parents étaient... Votre maman était dans un commerce ou quelque chose comme ça, parce que c'est ce qu'il est en train de me montrer, d'accord ? Oui, tout à fait, c'est un commerce. Ils avaient tous les deux un commerce. Et il dit qu'il aurait peut-être mieux gagné sa vie en étant taximan, il dit. Non, je ne suis pas sûr, mais parce qu'il était fait pour ça, pour le commerce. Oui, mais je pense qu'il avait la tcha-tcha, c'est pour ça. Oui, oui, c'était parfait. D'accord. Il est fait pour ça. Voilà, il a la tcha-tcha, puis c'est quelqu'un qui vient tout de suite, je veux dire, parler avec vous. Voilà. Oui. Il dit qu'il est parti brutalement. Oui, complètement. Vous voyez, et qu'il regrette de vous avoir laissé, d'avoir laissé votre mère. Oui. Vous voyez, ça n'a plus été la même chose pour votre maman. Tout a été compliqué. Tout a changé. Voilà. Notre vie a changé. C'est lui qui tient les rênes, c'est lui qui tient tout, en fait. Vous voyez ? Voilà. Mais il n'était pour rien, le jour où il est parti, de toute façon. Non. On va voir un petit peu ce qu'il va me dire par rapport à ça. D'accord, Jean-Marie ? On va laisser des choses se faire, des queues. Voilà. Non, il dit que, comment dire, alors, j'essaie de comprendre ce qu'il me montre, parce que ça fait tellement longtemps. Vous voyez, il me dit que ça fait des siècles pour lui. Oui, non, mais ça fait très très longtemps. Voilà. Vous aviez quoi, dix ans, entre dix et douze ans, ou treize ans, ou dix, douze ans ? J'avais onze ans. Vous aviez onze ans ? Voilà. Oui. Le moment où vous aviez beaucoup besoin encore de votre père, il me montre ça. Vous voyez ? Vous avez toujours eu besoin de lui. Vous avez toujours cherché votre père, il me dit. Oui. D'accord ? C'était une catastrophe, vraiment. Voilà. Même par rapport à votre maman, il s'est rendu compte, en fait, vous êtes assez réservé, timide, enfant. D'accord ? Vous aviez ce côté très féminin, il dit, ce côté très réservé, très pudique, voilà, pas un mot au-dessus de l'autre. Vous voyez ? Et il dit qu'il vous a laissé, comment dire, qu'il regrette de ne pas vous avoir montré certaines choses, de vous avoir vraiment initié à certaines choses, vous avoir donné des responsabilités, il dit. Oui. C'est clair. C'est clair qu'il me manquait beaucoup de choses. Voilà. Et vous savez, le sens du commerce, le sens des choses, c'est ce qu'il regrette de ne pas l'avoir fait trop tôt, il a toujours pensé qu'il vivrait longtemps. Oui, bien sûr. Voilà. Il a eu un accident, votre père, Jean-Marie ? Non, non, non. C'est des maladies. Il est parti le matin comme ça, alors que j'étais pas, on n'y était pas pour faire. Les gens autour étaient préparés, mais moi, à mon âge, j'étais pas préparé. Et puis, on ne vous en avait pas parlé non plus. Non, non, du tout. D'accord. Votre maman aussi était malade, hein ? Il me montre, vous êtes deux... Ah oui, oui, oui. Hein, tous les... Vos deux parents... C'est au départ de... De votre père, hein. Elle est tombée malade. Elle est tombée gravement malade. Et puis, de toute façon, le jour où mon père est parti, ça a été... La descente. Elle dit... Oui, oui, oui. On n'a fait que descendre après. Voilà. Elle, comment dire... Votre père, c'était celui qui maintenait... C'était lui qui négociait tout. C'était lui qui allait chercher tout, en fait. D'accord ? Oui, oui, c'était un pilier, mais c'était un pilier, je veux dire... Mais votre... C'était un pilier de la maison, mais moral aussi. C'était énorme. Ils étaient très fusionnels, mon père, à ma mère. Il est en train de me dire, là, que, du coup, votre vie, elle a été en stand-by d'une certaine façon. Vous voyez ? Oui. Je veux dire que tous vos repères de jeune homme, vous étiez heureux, que tout se passait bien, vous aviez de l'argent, tout était correct et tout ça. Vous voyez ? Et puis, à un moment donné, tout est parti vers le bas. Votre maman, elle vendait des bas, parce qu'elle me montrait des bas. Des bas... Non, 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 pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, elle me montrait des bas. C'était de la nourriture qu'elle vendait ? Non, c'était un commerce, un bar tabac. Ah, c'est un bar tabac. D'accord, ce n'est pas bas, c'est bar. D'accord. Ah, oui, oui, d'accord. D'accord, je ne comprenais pas. D'accord. Elle avait un petit accent, votre maman ? Elle avait une façon de s'exprimer avec un petit accent ? Voilà. Non. D'accord. Non, parce que peut-être qu'on est... Je dis ça parce que comme elle dit bas, voilà, donc, voilà, elle ne m'a pas dit par. Donc, je me demande. Des fois, on ne dit pas le R, on ne prononce pas la fin. Voilà. D'accord. Alors, ce n'est pas un milieu pour elle, elle me montre ça, hein. Ce n'était pas un milieu pour elle de gérer tout ça tout seul, en fait. D'accord ? C'était difficile. Voilà, toute seule, non. Elle avait le tempérament pour, mais pas toute seule. Mais voilà. C'était trop, comment dire, il y avait trop de travail, elle dit. D'accord ? Trop de pression, trop de travail, tout. Elle me montre qu'elle se couche tard. C'est une bosseuse, votre maman. Ah oui, elle couche tard et elle a le temps. Voilà. Et c'est tout ça, pas de repos, pas de, vous voyez, pas de repos. C'est pour ça qu'elle est tombée malade, qu'elle n'arrivait pas à tenir le coup. D'accord ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, oui. Beaucoup de travail, du lundi au lundi, pratiquement. Mais oui, il n'y a pas de jour de repos. J'ai l'impression que même, vous ne partez pas en vacances. Vous ne pouvez pas partir en vacances. Vous voyez ? Non, non, non. C'est 24 heures sur 24, pratiquement. On pourrait dire comme ça, de toute façon. Oh ! C'est presque, je veux dire, je ne sais pas quand est-ce que vous avez le temps pour elle, même s'occuper d'elle, voilà. Jamais, jamais, jamais. S'occuper d'elle. Je veux dire, quand il n'y a pas, elle me montre, quand il n'y avait pas le travail, quand il n'y avait pas, quand il y avait le travail, il y avait encore du travail à la maison, il y avait le linge aussi à faire tourner, je veux dire, à la paix. Oui, 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 il n'y avait pas de, oui, en plus, en plus. Elle dit qu'elle ne prenait jamais de poids, qu'elle était toujours, vous voyez ? Oui, oui. Et pourtant, oui, oui, de toute façon, elle n'a pas été bien tombée malade, et puis, elle n'a jamais récupéré, de toute façon. Elle vous embrasse très, très fort. Elle me dit, tu m'as manqué, elle dit. Oh, mais si vous savez combien il me manque tous les deux. Voilà, elle dit, tu m'as manqué aussi, elle me dit. Elle est tellement heureuse. Elle me dit, mon petit, vous voyez, ils sont tous les deux notre petit. Vous serez toujours petit pour eux, hein ? D'accord ? Oui, oui, tout à fait, je le comprends, oui. Voilà. Et quel bonheur, le jour où je pourrais les retrouver, c'est sûr. Voilà. Elle dit, c'est pas le moment où tu as des idées noires, il ne faut pas, elle dit. Oui, mais ça serait tellement bien. Voilà, elle dit, tu as des idées noires, il n'en est pas question. C'est pas comme ça que tu vas nous retrouver, elle dit. Il va falloir monter la pente, elle dit. Oui, oui. Alors, elle dit qu'elle a, malgré sa maladie, malgré elle a tenu, elle a tenu, vous voyez, elle a essayé de tenir la barque comme elle a pu. À un moment donné, elle a dû lâcher parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais elle dit, il faut que tu tiennes comme nous, on l'a fait. Oui, mais c'est pas... D'accord. On en parle après, Jean-Marie. Elle me montre les montagnes. Vous viviez dans un endroit où vous voyez les montagnes, où il y avait les montagnes ? Non, parce qu'on vivait dans le sud-ouest, mais sud-ouest côté Bordeaux, donc pas forcément les montagnes, où il y avait les montagnes. D'accord. D'accord. Mais elle me montre quelque chose de loin, vous voyez, comme si on regardait les montagnes de loin. Peut-être avait-elle envie d'aller en Espagne, je ne sais rien, mais elle me montre ça, en fait. Peut-être, d'accord. Vous voyez, prendre l'air. Ailleurs. Oui, c'est possible. Ailleurs. Elle est en train de me dire que tous les deux, ils vont bien, ils se sont retrouvés, ils sont ensemble. De toute façon, ça... Ils se sont retrouvés ? Voilà. Ils se sont retrouvés, ils sont ensemble. C'est excellent, ça. Je veux dire, ils sont fusionnels. Elle dit que, comme toi, tu étais fusionnel avec ta cousine. Oui. Ils sont fusionnels pareil. Ils ont pu prendre contact avec ma cousine ? Oui. Ils disent que oui. Et qu'ils sont ensemble maintenant. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a un lieu, elle me montre un lieu, elle montre un endroit où ils sont ensemble, où la famille est réunie ensemble, en ce moment. D'accord. Ils sont ensemble en ce moment, tous ensemble. Oui. D'accord. Il y a beaucoup de pertes dans la famille, d'accord ? Oui, oui, tout à fait. Ils se sont retrouvés. Et vous savez, Jean-Marie, vous êtes une famille nostalgique, elle me dit. Nous sommes une famille nostalgique. Oui, oui, c'est vrai qu'on aimait bien ce qu'il y avait avant. Voilà. Oui. Et vous, vous êtes aussi dans le passé, constamment dans le passé. Oui. Elle dit, regarde le futur. Regarde le présent. Vi ton présent et regarde le futur. Oui, mais quand il n'y a pas de futur. Elle dit, bien sûr, qu'il y en a un futur pour chacun. Oui, oui. Votre maman me dit qu'elle a souffert aussi dans son corps. D'accord ? Oui, non, non. Ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Comment dire ? Elle a travaillé dur. Elle a essayé de vivre. Tout est difficile. Vous savez, tout est compliqué, elle me montre. Oui, oui. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Rien n'est facile, elle dit. Dès que votre père est parti, on a l'impression qu'on leur a mis la poisse sur votre mère, qu'on a mis la poisse sur votre famille. Oui, oui, complètement. Et du coup, tout a été compliqué. Il fallait payer des dettes. Il manquait d'argent, ce n'était pas assez. Vous voyez, on a l'impression qu'elle gère un milieu d'hommes aussi, des gens qui ne sont pas forcément gentils, compréhensifs avec tout ce qu'elle donne et tout ça. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas facile. Votre maman, elle avait la main sur le cœur. Ce n'était pas du tout quelqu'un, je veux dire, c'était quelqu'un de généreuse, d'accord ? Et on abuse un peu de cette gentillesse de votre mère, d'accord ? On a l'impression qu'elle doit faire des comptes, constamment des comptes, parce que les gens ne payent pas ce qu'il faut payer au moment où il faut payer. Et du coup, ça la met, elle, dans une situation compliquée et difficile. Elle n'endormait pas, elle dit. Elle n'endormait pas, vous voyez ? Oui, oui. Elle ne dormait pas, elle ne dormait pas. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas toujours facile. Et puis quand elle dormait, c'est drôle ce qu'elle est en train de me dire, elle me dit que quand elle dormait, c'était vraiment le sommeil profond. Elle respirait très, très fort même. Ça vous faisait peur, elle dit. Oui, c'est vrai que des fois, vous alliez la voie dans le lit. Des fois, je me relevais la nuit pour voir si elle respire encore. Voilà, si elle était encore vivante, si elle était là. C'est tout ça. Dites-moi, Jean-Marie, elle est partie quand vous étiez adolescent, je ne sais pas, 19-20 ans ? Non, non, je n'étais plus vieux. Je devais avoir une trentaine d'années. Trentaine d'années ? D'accord. Oui, 33 ans, oui. D'accord. Vos 20 ans, c'est quoi vos 20 ans pour elle ? Mes 20 ans ? Oui. Je n'ai aucun souvenir de même temps, c'est vraiment... C'est drôle, hein ? C'était quelque chose de rien. On a l'impression que 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, vous voyez ? Tout est sur la même ligne, vous voyez ? D'accord. Elle avait des problèmes articulaires parce qu'elle me montre des douleurs de cou, des douleurs des os, de partout, en fait. Oui, elle avait beaucoup de... D'arthrose, des pics. Les mecs, les formes, les traumatismes, comment ça s'appelle ? Oui, l'arthrose, en fait. L'arthrose, voilà. Parce qu'elle me montre comme des becs de... Vous voyez ? Oui, oui, elle avait beaucoup d'arthrose. Elle me montre qu'elle avait mal partout, en fait. D'accord ? Son corps était en train de tout se redire. Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Elle ne peut plus contrôler ses nerfs, elle me dit. Vous voyez ? Tous les nerfs sont pincés. Elle dit, tout ça, c'est terminé maintenant. Tout ça, c'est terminé depuis longtemps, elle dit. On a nettoyé tout ça, toute cette vie difficile et compliquée. Et maintenant, elle dit qu'elle et votre père, ils ont le temps de se profiter ensemble et travailler ensemble de l'autre côté. Mais c'est que du bienfait et vivre leur amour. Parce que ça, ça leur a manqué, en fait. D'accord ? Elle n'a jamais cherché à avoir quelqu'un dans sa vie. Votre maman, elle me dit. Elle a aimé votre père et ça a été le seul. Personne d'autre. Elle veut personne d'autre. Pourtant, elle aurait pu, je veux dire, comment dire, elle dit que quand même, il y avait deux personnes qui lui ont tourné autour. Mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Moi, je dois élever. Vous savez, c'est une femme très droite, une femme très digne. Et elle dit qu'elle, c'était de rejoindre un jour son mari. C'est son mari. Oui, oui. C'est son mari. C'est personne d'autre. Et vous êtes comme ça aussi, Jean-Marie. Vous êtes quelqu'un aussi. Elle dit, tu es trop butée des fois. Ça te porte peine, elle dit. Oui. Ça peut te porter peine ou préjudice aussi. Oui, de toute façon. D'accord ? C'est clair. Elle dit, il faut des fois ouvrir sa pannelle de couleurs. Oui, oui, oui. D'accord ? Voilà. Il faut ouvrir sa pannelle de couleurs. Elle, elle ne voyait qu'en noir et blanc, elle me dit. Elle dit, je ne veux plus que tu regardes en noir et blanc. Elle dit, je veux que tu ouvres ta pannelle de couleurs. Parce que tu en as plein de pannelles. Tu as une pannelle de couleurs. Tu as encore des choses à découvrir. Vos enfants vous manquent, Jean-Marie ? On a l'impression qu'ils ne sont pas là comme vous auriez aimé cette présence. Il y a un manque. Justement, j'aurais voulu leur demander à mes parents si vraiment ils voyaient quelque chose pour mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. Nous aussi, on a été heureux pendant des années. Depuis pas mal d'années maintenant, j'ai l'impression que la poisse est tombée sur nous. Et tout ce que la vie nous a donné, elle nous l'a enlevé. Oui, oui. C'est ce qu'elle est en train de... Voilà. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui... Une poisse qui revient, en fait. D'accord ? Voilà, tout à fait. Et ça, c'est... Et je pense que notre famille... Enfin, je le pense sincèrement. Que notre famille en est victime. Et que mes enfants, aujourd'hui, vous avez de belles choses à jouer. Oui. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de copine. Alors, il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas de bonheur dans la maison. D'accord. Parce qu'elle... Comment dire ? Elle dit quand même qu'il y a quand même une pannelle qui va s'ouvrir. D'accord ? Alors, je vais voir après avec vous, à côté, ce qu'elle est en train de me dire. D'accord. Mais elle me dit quand même qu'il y a une pannelle. Elle me dit qu'en ce moment, vous... D'accord. Qu'il y a un moment sombre, un moment aussi de recueillement et de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut faire. D'accord ? Alors, il y a quand même un côté chez vous, Jean-Marie, spirituel ouvert, ouvert à la connaissance. Mais aussi, vos enfants aussi doivent s'ouvrir de ce côté-là. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Oui. Mais ça, ça sera un peu plus dur. Oui, ça va être compliqué. Mais comment dire ? Vous êtes quand même en train de faire une démarche, pas seule. Vous êtes en train de faire une démarche aussi pour vos enfants. Mais moi, aujourd'hui, les choses, pour moi, c'est plus très important. Alors, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Elle me dit si vous... Elle dit que... D'accord. Elle me dit si tu penses comme ça, rien ne va se débloquer. Il y a quand même, au niveau de votre famille, quelque chose qui a été mis en place. Elle me montre bien quelque chose qui a été mis en place. Et qu'il y a... On donne tout et puis après, on enlève tout. Voilà. Et du coup, comment dire, ça n'a pas été réparé, cette histoire. Elle me montre bien que ça n'a pas été réparé. Et ça vient aussi de sa famille, de sa famille, de son côté, à votre maman. Parce que votre père a toujours cette facilité d'avoir... Et elle dit que ça vient de son côté. D'accord ? Alors, il se peut que, comment dire, qu'il y a des gens qui font du mal. D'accord ? Par jalousie, par... Voilà. Et j'ai l'impression que votre maman traînait quelque chose avec elle et que ça vient déjà de famille. D'accord. D'accord. Voilà. Ça vient de famille en famille, effectivement. Enfin, de génération en génération. Il y a quand même quelque chose à réparer. Elle me montre qu'il y a quelque chose à réparer pour que ça s'arrête là et que vos fils puissent... Elle me dit qu'ils sont beaux comme des cœurs. Mais oui, ils avaient tout pour eux. Et quand je vois comment ça se passe, c'est ce qui... Voilà. Et il y a quand même... D'accord. Je suis en train de lui dire qu'on va regarder ça après. D'accord. Très bien. On va continuer de l'autre côté. Elle veut vraiment, comment dire, réparer, nettoyer. Parce qu'elle, elle ne savait pas comment faire. D'accord ? Voilà. Oui. Et moi non plus. Voilà. D'accord. Ben oui. Voilà. Et je vois bien que tout ce qui se passe, ce n'est pas normal. D'accord. Vos enfants sont... Vous avez à l'étranger, parce qu'elle me montre l'étranger. Elle me montre le grand froid. J'en avais deux à l'étranger. Maintenant, je n'ai plus qu'un qui est à Vancouver, au Canada. D'accord. Et l'autre qui sont rentrés. Mais j'en ai deux à la maison. Mais moi, je suis content de les avoir. Mais ce n'est pas normal, quoi. Ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Bien sûr. Ce n'est pas normal. Alors qu'ils avaient des tas de choses pour faire autre chose. Mais il y a une belle situation aussi. D'accord ? Voilà. Ils pouvaient faire quelque chose. Et tout s'écroule. Plein de choses, en fait. D'accord. Tout ce que j'aurais pu souhaiter. Avoir des petits-enfants. Ou qu'ils aient des copines. Ou qu'ils aient un bon job. Ils laissent tomber, tout ça. Elle me dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ils vont remonter. Ils vont remondir. J'espère. D'accord. Mais il est temps parce qu'ils ne sont plus des enfants. Ce sont des hommes, non ? Voilà. Mais elle dit que... Alors, ok. Très bien. Alors, vous savez quoi, Jean-Marie ? Je vais couper la vidéo parce qu'on va revenir en privé. Parce que là, elle veut parler en privé avec vous. D'accord ? D'accord. Voilà. Allez.